Bonjour à tous, alors nous voilà pour l'épisode 3 à RVAZ pour Parcours de Vie. Alors la troisième émission, ça passe vite et toujours avec des personnalités, des gens atypiques, dont aujourd'hui Raphaël Dirago, que je reçois, qui est développeur freelance indépendant. Alors bonjour Raphaël. Salut Olivier. Alors nous on a une rencontre un peu particulière, t'es pas forcément du Beaujolais en local, c'est pas grave. Bon, bientôt peut-être, pas encore. Pas encore, ok. Mais tu fais de la moto et t'as déjà roulé dans tout le coin. Et donc aujourd'hui en fait on va raconter, enfin tu vas nous raconter ta vie qui est quand même fascinante, c'est vrai. Et on s'est rencontré dans des conditions un peu particulières. Alors j'ai ici mon iPhone, ouais c'est ça, c'est te faire rire. Mais parce qu'en fait j'ai décidé à un moment de changer mon matériel, de me professionnaliser pour l'auto-entrepreneur et tout ça. Et pour couvrir des gens justement sur des parcours de vie et puis des musées. Et il me fallait du nouveau matériel. Donc j'ai regardé sur le bon coin, tout ça. Et à un moment j'ai vu annonce d'un iPhone 11 Pro, blablabla, tout ça. Et je me suis dit, ah ouais bien en plus il y a plein de photos, tout ça. Le mec il est clean, elles sont bien prises, tout ça. Bon bah je téléphone, tout ça. Il me dit, ah bah écoute, oui j'allais enlever l'annonce, ça tombe bien. Bon bah je vous le garde. Et ce mec c'était toi. Vas-y. C'est ça. Effectivement, je vendais mon téléphone sur le bon coin. Et puis j'avais énormément de mal parce que c'est bourré d'arnaques sur le bon coin. C'était très compliqué de trouver. Et effectivement tu m'as appelé. On a eu un très bon feeling tout de suite déjà au téléphone. Je tenais rendez-vous à mon bureau à Saint-Grandani. Et puis on s'est rencontrés là-bas. On a fait la transaction qui s'est très bien passée. Et puis effectivement, je pense qu'on a fait une rencontre ce jour-là. Je pense que la vie est faite de rencontres un peu particulières. Et ce jour-là en était une. Voilà, c'était plutôt particulier. Et puis après tu m'as proposé de venir raconter un peu mon parcours de vie. Et c'était avec plaisir. Parce qu'en fait j'ai vu entre temps que tu faisais de la photo. On y reviendra sur des bagues. Tu en as une là. Tu peux la montrer d'ailleurs. Elle est… Ouais, c'est ça. Tu en fais créer et tout ça. Enfin, tu as tout un truc. Ça m'a fasciné de voir. Puis tu as une exposition aussi dans ton bureau de choses un peu vintage. Enfin, tu as plein de trucs qui m'ont parlé forcément par rapport à ma culture, à mon âge et tout ça, à notre génération. Et après je t'ai demandé de parler de toi. Et là tu m'as raconté des trucs mais dingues. Sur tout ce parcours de vie qui a été atypique, chaotique et qui fait qu'aujourd'hui tu crées des choses qui sont fantastiques. Mais avant, on va revenir à l'enfance parce qu'effectivement on s'est fait un petit cheminement. Et l'enfance, tu as quelques anecdotes dont tu voulais me parler. Et je pense qu'elles seront très utiles d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent. Que ce soit des collégiens, des lycéens, même des gens aujourd'hui qui se posent la question de savoir quoi faire. Parce qu'à n'importe quel âge aujourd'hui, de toute façon, et si on peut leur donner deux, trois idées, de se dire qu'ils ne sont pas seuls, ça fait extraterrestre tu vois. Mais c'est vrai en fait. Et qu'on peut choisir sa vie et ce qu'on va faire, même à travers les épreuves. Même à travers les épreuves et surtout pas particulièrement à l'âge ou au long temps. C'est-à-dire que moi j'ai choisi ma boîte très tard, j'aurais pu la choisir très tôt. Donc du coup, moi au niveau de mon enfance, je vivais avec ma maman qui m'a élevé et éduqué depuis mes trois ans. On avait énormément la bougeotte, on a énormément déménagé. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait quatre écoles primaires différentes pendant mon primaire. Ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a aidé à être un caméléon et à me faire n'importe quelle situation. Ce que je te disais tout à l'heure, je pourrais avoir un président en face de moi ou un livre à Uber Eats. Je te parlerais exactement de la même manière. Et je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Ça a eu des mauvais côtés parce qu'effectivement, je n'avais pas énormément d'amis. Je n'avais pas de port d'attache entre guillemets. Mais ça m'a forgé, ça a fait ce que je suis aujourd'hui et j'en suis très fier. Ma mère a fait tout ce qu'il fallait pour moi. On ne roulait pas sur l'or, mais je n'ai jamais manqué de rien. Et puis, dans cette enfance, beaucoup d'écoles, j'ai été en collège en ZEP qui s'est très bien passé. J'avais plutôt des bons résultats, mais plutôt feignants. Moi, sur mon carnet, c'était beaucoup écrit « se repose sur ses acquis », énormément, sur toutes les pages. Et c'était vrai, c'est-à-dire que j'avais des facilités dans certaines matières, comme les maths, le français. J'avais ces facultés, mais plutôt feignants, plutôt qu'ils se laissaient vivre. Je me laissais beaucoup vivre. Et en fait, à cette époque-là, au collège, je découvre l'informatique, je découvre Internet. J'ai mon premier ordinateur. Et puis là, c'était l'explosion. Pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est ce qu'on vit actuellement pour Bitcoin. Bitcoin, c'est très early, c'est au début d'Internet. On découvre, oh là là, on peut créer des forums, créer des sites Internet. C'était juste incroyable. Et attention, ce n'était pas les sites d'Internet d'aujourd'hui. On faisait quelque chose qui n'était pas aussi beau qu'aujourd'hui. Non, je m'en souviens. C'était des lignes, c'était horrible. Mais au moins, tu communiquais. Exactement. Et j'avais cette envie de rassembler les gens. Et c'est pour ça que finalement, j'ai commencé à faire des forums. C'est que j'avais des passions. Donc, j'avais l'informatique, j'avais d'autres hobbies. Mais j'avais envie de créer des forums pour que les gens parlent de ces choses-là. Et donc, ça, ça a commencé au collège. Mais c'était une passion. C'était vraiment quelque chose qui m'animait. Je ne me disais pas finalement, je vais en faire mon métier. C'est sûr et certain. Plus tard, je vais faire de l'informatique. On était dans une situation où effectivement, j'étais dans un collège en ZEP. Les perspectives d'avenir n'étaient pas exceptionnelles non plus. Donc, ce qui fait que finalement, je ne me suis jamais réellement posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. Mon conseiller d'éducation a fini par me dire, écoute, je pense que le plus simple pour toi avec les débouchés qu'il y a, c'est que tu ailles faire de la vente. Donc, j'ai fait un BEP vente, vente action marchande à Lyon, qui s'est plutôt bien passé. Mais au cours duquel, j'ai fait quelques stages qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, je me faisais chier complètement. Ce n'était pas fait pour moi. C'était finalement, non, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Alors, je suis porté vers les autres. Je n'avais aucun problème avec ça. Mais c'était compliqué de finalement rester debout de 9h à 17h avec mon petit costume et peut dire bonjour madame. C'était très compliqué. Ce n'était pas fait pour moi. Et donc là, j'ai mon diplôme, j'ai mon BEP vente. Tu as poursuivi jusqu'à la fin. Oui, exactement. Pas mal. Exactement. J'ai failli faire un bac pro. Puis, je lui ai dit, on va peut-être arrêter les dégâts. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi. Arrête tout. Mais c'est bien d'avoir pensé à arrêter tout. Parce que là, j'ai mes anciens élèves qui me disent, mon Dieu, je suis parti déjà trop loin. J'aurais dû le faire avant. Je pense qu'il faut s'en rendre compte le plus vite possible. Et quand on s'en rend compte, il faut couper. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut pouvoir rebondir et savoir vers quoi tu vas aller. Mais il y a beaucoup de personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire plus tard. Il y en a d'autres qui savent ce qu'ils ne veulent pas du tout faire. Et moi, la vente, c'est exactement ce qu'il y a. C'est-à-dire que je finis ce BEP vente. Par contre, j'apprends énormément de choses sur savoir gérer une entreprise, des choses comme ça qui vont me servir plus tard. Mais je ne le savais pas encore. Et puis finalement, voilà. Donc là, ça arrête ma scolarité. J'ai un BEP vente. Et puis je rentre finalement dans le milieu professionnel. Je travaille chez Brice, Jules. Voilà, je deviens vendeur conseiller. Et puis après, c'est finalement un enchaînement de petits boulots. Énormément de petits boulots. Ça va être, j'ai été livreur, j'ai été agent de quai, j'ai été préparateur de commandes. Enfin, énormément de choses finalement où on allait taper à l'intérim du coin pour dire, écoutez, je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais je vais travailler parce que j'ai besoin d'argent. Voilà, exactement. Et donc, j'ai fait tous ces petits boulots. Et puis, je me rends compte que finalement, il faut que je trouve ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je ne peux pas faire ça, finalement, aller toquer aux intérims toute ma vie. Je sais que j'ai des capacités dans l'informatique, mais à ce moment-là, je n'ai pas encore le déclic. C'est-à-dire que c'est encore, je fais ça pour moi, pour mes amis, etc. Mais c'est vraiment le deuxième côté de ma vie que je ne veux pas amener dans le milieu professionnel. Donc, là, il se passe quelque chose, je vais à Montpellier, je ne pourrais pas exactement dire à quel âge, mais en tout cas, je vais à Montpellier et là, je vais bosser dans la maçonnerie. Et en fait, ça a été une révélation, c'est-à-dire que ça a été une école de la vie pour moi, autant sur la discipline, sur… Ça m'a forgé humainement, ça m'a forgé sur tous les aspects. C'est-à-dire que ça m'a appris, évidemment, à être consciencieux dans mon travail, mais aussi, j'ai adoré… Voilà, on faisait un travail qui était tangible, on savait que… Tu allais construire tel ou tel truc, tu sais, tu voyais la construction… Exactement. Et moi, j'aime ce qui est tangible, j'aime voir ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est ultra gratifiant. Et puis, j'ai adoré ça. On a… Enfin, beaucoup ont l'image finalement du bâtiment où c'est un peu une voie de seconde zone, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment… Ça a vraiment été ma deuxième école. J'ai été à l'école avant, mais là, ça a été l'école de la vie. Et ils t'ont engagé comme ça ? Oui. Oui, oui, oui. C'est génial. Alors, j'étais apprenti maçon avec eux. Voilà. Mais au fil du temps et tout, j'avais plus de responsabilités. Et puis, finalement, j'ai continué à bosser avec eux. Et c'était des Turcs, donc je les salue parce que, voilà, ils m'ont énormément servi dans ma vie. Et ouais, on s'est éclaté, quoi. On s'est éclaté. Et puis, donc, plusieurs années, je suis maçon. J'adore faire ça. Mais il se passe des choses là-bas à Montpellier qui font que je dois revenir sur Lyon. Et donc, là, je reviens un petit peu à la case départ parce que finalement… Bon, effectivement, OK, je sais faire de la maçonnerie. Du coup, là, je m'inscris en intérim, mais pour faire du bâtiment maintenant. OK. Donc, finalement, c'est ce que je fais. OK, je m'amuse, etc. Mais on n'est pas encore dans une vocation. On n'est pas dans un truc où, OK, je sais que c'est ce que je vais faire jusqu'à mes 60 ans. Et tu passes des diplômes, enfin, des diplômes, etc. Voilà, exactement. Exactement. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on… Enfin, jusqu'où ça mène ? Mais bon, je continue. Et puis là, il se passe quelque chose en 2013. En 2013, à 2013, ma vie bascule. J'ai un accident de travail à la main. J'ai eu, en fait, deux nerfs sectionnés, les artères, etc. Artères aussi ? Voilà. Tu as fait ça comment ? J'ai trébuché et sur un tesson de bouteille. Pas mal. Donc, voilà. En fait, j'ai tout coupé. Et puis, donc là, on m'annonce très rapidement que faire un métier manuel, ça va être très compliqué, M. Dirago. Donc, là, il faut se poser la question, ok, mais que va-t-il se passer ? Et puis, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que, en fait, la vie bascule. Donc, moi, je suis marié, je suis papa de petits-enfants. À l'époque, ma fille venait de naître. Et je me suis dit, mais je ne vais même plus pouvoir tenir ma fille dans mes mains. Enfin, voilà. En fait, c'est tout qui est remis en question. Donc, c'est un accident de la vie pur et simple et qui te fait tout remettre en question. Et donc, ça en suit, allez, on va dire un an, limite deux, de dépression pure et dure. Oui. Où là, je descends au plus bas. Où finalement, il faut que tu sois papa. Enfin, tu es papa, il faut que tu assumes ton rôle de père. Et puis, en même temps, tu ne sais plus du tout où tu en es dans ta vie. C'est complètement déconcertant. Et tu dis, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en fait, pendant un an, je ne réfléchis pas encore à tout ça. Je suis vraiment dans un mood où je vois noir, en fait. Je vois noir. Je n'ai pas des tendances suicidaires, mais je ne suis pas bien. Après, j'ai eu la chance, énormément de chance d'avoir ma femme qui m'a énormément épaulé, qui a toujours été là pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à elle, très clairement. Et qui m'a porté et qui m'a aidé à aller mieux, tout simplement. Et donc, voilà, là, je suis tout en bas. Et puis, finalement, on commence à remonter. Je commence à me remettre un petit peu sur l'ordinateur, à faire des sites internet par-ci, par-là, des petits sites vitrines. Et puis, il y a un ami, une connaissance, Gino, je t'embrasse, qui me dit, putain, mais Raph, je ne comprends pas, là. Tu es super bon dans ce que tu fais, mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Et en fait, boum, là, ça a été le moment, le déclic. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en plus, j'aime faire ça. Pourquoi, finalement, est-ce que je n'en ferais pas mon métier ? Et en fait, à partir de ce moment-là, ça y est, tout s'est éclairé. Finalement, encore aujourd'hui, j'ai énormément de séquelles au niveau de la main, mais ça s'est évanoui. C'est, OK, je sais ce que je vais faire. Et ça y est, ça a réellement été une seconde vie, une seconde nature, enfin, une seconde… Une renaissance. Voilà, exactement. C'est ça. Une renaissance, c'est ça. Donc, finalement, là, je me dis, OK, donc, tu es bon dans ce que tu fais. Oui, effectivement, tu sais faire de l'informatique. OK, mais je vais dire, on va aller dans un milieu professionnel. Il faut que tu sois professionnel. Et donc, là, je me dis, OK, on va commencer à attaquer une formation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, finalement, me professionnaliser et pouvoir être crédible auprès de, je ne sais pas encore quoi, c'est-à-dire… Une entreprise, peut-être. Exactement, me dire, OK, toc, toc, OK, je sais bosser dans l'informatique, mais bon, je fais ceci, je fais cela, OK, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Non. Et donc, là, je décide de faire une formation qui s'appelle simplon.co. C'est une formation solidaire qui permet surtout aux jeunes de quartier de devenir développeur informatique. Elle existe encore aujourd'hui ? Elle existe encore, oui. OK. Et elle est très, très bien. Je la recommande. Je la recommande. J'en parle énormément autour de moi. C'est vraiment une super formation. Alors, c'est très court. C'est un cursus très court. Il me semble qu'aujourd'hui, ils sont diplômants. À l'époque, ça ne l'était pas, mais je ne cherchais pas forcément un diplôme. Je cherchais vraiment à me professionnaliser. Aujourd'hui, ils existent encore. Ils sont diplômants et ils sont vraiment exceptionnels. C'est vraiment top. J'ai fait des rencontres exceptionnelles là-bas, humainement, professionnellement. J'ai rencontré notamment trois personnes que j'embrasse énormément et que finalement, on a formé un espèce de groupe à quatre où on avait à peu près les mêmes aptitudes et on s'est galvanisés. On a tous bossé ensemble. Et aujourd'hui, ils sont tous développeurs comme moi. Donc, c'est super. Et voilà. Donc, cette formation, elle m'a amené finalement à me professionnaliser, à savoir que je voulais devenir développeur informatique. Il faut savoir que dans le développement informatique, il y a plusieurs choses. Vous pouvez… Donc, moi, je suis développeur front-end. En gros, pour faire très, très simple, le développement front-end, c'est la partie visible d'un site Internet. Donc, ça va être l'interface, les animations. Voilà. C'est tout ce qui se passe devant. Donc, ça, c'est ce que j'aime faire. Et je me suis rendu compte pendant cette formation que c'était ce que j'aime faire. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et après, vous avez la partie, ce qu'on appelle « back-end », qui là, va s'intéresser plutôt à la partie côté serveur. Donc, ça va les appels côté serveur. Et moi, je savais que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je le sais le faire. Pour, par exemple, un site Internet, un site vitrine, c'est des choses que je sais faire. Mais ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Oui, je m'en doute parce que j'ai vu ton bureau. Et je sais que tu as ce côté visuel et artistique. C'est vrai. Et ça, je vois très bien pourquoi tu as choisi ce bord-là. Mais de toute façon, on en reparlera plus tard quand on reparlera à la photo. Donc, là-dessus, tu finis ta formation. Oui. Je finis ma formation. Et en fait, donc là, à cette époque-là, j'ai 30 ans. Et puis, en discutant avec les autres élèves, tous me disent « Bon, écoute, moi, je vais aller dans telle boîte. Moi, je vais aller dans telle boîte. En fait, quand je les entends parler, je ne me retrouve pas là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur, quand il commence dans le milieu professionnel, souvent, ils vont aller dans une boîte, ce qu'on appelle une SS2I. Maintenant, on appelle ça une SN, mais pour moi, c'est toujours une SS2I. C'est des boîtes de conseils, finalement, qui ont des développeurs au sein de la boîte et qui vont les mettre en mission chez des clients. Et puis, en fait, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. On faisait des espèces d'interviews avec des recruteurs. Et ça me faisait chier. Ça me faisait chier. Je n'avais pas envie d'être salarié, en fait. J'ai compris. Et je me suis dit « Je vais devenir freelance. » Et les autres me disaient « Mais attends, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as rien du tout. Tu vas foncer freelance. » Et oui, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je sais faire. J'ai envie d'avoir ce contact avec mon client professionnel. Et en fait, j'aurais eu cette impression, finalement, d'ongrider, d'aller à un niveau plus bas, finalement, de retourner dans le salariat. Je lui dis « Ok, j'ai des compétences. Maintenant, ça y est, je suis professionnel. J'ai envie de step up, de monter d'un niveau réellement et de me confronter à ce milieu-là. » Et en fait, je ne finis même pas encore la formation. Je m'inscris sur une plateforme. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Si, de toute façon, c'est libre. J'ai l'issue du tour. C'est une plateforme qui s'appelle Malte et qui met en relation, justement, des freelances avec des entreprises qui ont des besoins techniques. Et donc, je m'installe chez eux. Enfin, je m'installe. Je m'inscris chez Malte. Et puis, je trouve une mission chez Michelin. Je ne sais pas, deux jours, trois jours. Donc, en fait, on m'appelle. On me dit « Ok, rendez-vous tel jour. Je n'ai même pas encore fini la formation. » Et puis, je finis la formation. Je rencontre ces gens. Super, super feeling. Je bosse énormément au feeling. Tu l'as vu quand on s'est rencontré. Oui, mais ça me va bien. Voilà. Je bosse énormément au feeling. Vous pouvez vous appeler Michelin ou je ne sais quoi. Si je n'avais pas eu ce feeling, je n'y serais pas allé. Et non, super feeling. Et puis finalement, ça s'est fini en une mission de trois ans dans laquelle j'ai énormément évolué. Je me suis éclaté. Dans laquelle je suis venu, ce qu'on appelle « lead developer ». Donc, ça veut dire que moi, le petit freelance qui venait juste de débarquer, je suis devenu le « manager » des développeurs. Et la petite anecdote, c'est quoi ? C'est que pendant ma formation, on avait un tuteur, un formateur, un prof qui s'appelle Eric, que j'embrasse. Donc, c'était notre prof. Et en fait, il est venu dans la mission Michelin sous, entre guillemets, mon édition. Donc, ça, c'est genre le truc. C'est rigolo. Alors, c'était très bizarre. Enfin, je veux dire, ça a été mon prof. Et je le remercie énormément parce qu'il nous a appris. Avant de nous apprendre des choses, il nous a appris à apprendre, à nous, finalement, aller chercher l'information. Et d'ailleurs, si vous êtes passionné l'informatique, finalement, vous pouvez tout faire par vous-même. Aujourd'hui, l'informatique permet cette chose-là, de pouvoir se former nous-mêmes. Finalement, j'aurais peut-être limite pas eu besoin d'une formation parce que les choses que j'ai apprises là-bas, je les connaissais déjà. Mais c'est plus une structure. Un cadre, oui, c'est ça. J'avais besoin qu'on m'englobe, qu'on me dise « OK, finalement, vers quoi est-ce que tu peux aller ? Parce qu'avant, j'avais les yeux grands ouverts. Et puis, je me disais, finalement, je vais peut-être faire ça, ça, ça. Non, j'avais besoin. Non, le cadre, oui, c'est ça. Et chez Michelin, tu étais à Clermont ou alors tu es resté à Lyon ? Non, en fait, ils ont une antenne qui est à Lyon qui s'occupe uniquement des activités digitales qui s'appellent à DGAD. Ils sont à Lyon dans le troisième. Et par contre, j'ai fait la visite à Clermont de l'usine. Non, ce n'est pas l'usine, c'est le musée Michelin. Oui, Michelin. Oui, qui est super, ce qui est génial. Et j'ai trouvé ça super sympa que finalement, on laisse des prestataires externes aller visiter les usines de Michelin, j'ai trouvé génial et une très bonne expérience. Donc, on était à Lyon et puis, donc moi, je suis lyonnais, je suis lyonnais de base et j'ai toujours grandi à Lyon. Enfin, j'ai un petit peu bougé, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup déménagé. On a été dans le sud-ouest, on a été, enfin, on a beaucoup bougé. Et donc, Michelin était à Lyon et tu veux peut-être que je te parle de la suite ? Oui, parce que j'attends, il y a tout, Salto, il y a toi après. Oui, il y a encore des choses derrière, effectivement. Salto, c'est le cas de le dire. Finalement, donc Michelin se termine parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en freelance, c'est un peu compliqué de faire des missions très longues, entre guillemets, qui pourraient finalement être qualifiées en salarié à déguiser. C'est compliqué d'avoir un prestat et de le garder pendant 5, 10 ans. Finalement, on pourrait avoir des soucis et dire, ok, finalement, cette personne-là est salarié. Donc, c'est finalement plus facile d'aller faire des missions à droite à gauche. Et donc, à la fin de Michelin, je pars chez Salto. Enfin, chez Salto, ce n'est pas chez Salto, c'est chez M6. Donc, ils sont à Lyon, à Confluence. Et là, je bosse pour Salto pendant… Alors, Salto, c'est qui ? C'est quoi ? Parce que je pense… Oui. Oui, tout le monde connaît français. Oui, effectivement. Salto, vous en avez peut-être entendu parler. C'est donc le Netflix à la française. On peut dire ça comme ça. Oui, oui, c'est très bien. Donc, c'est M6 qui développe ça. Maintenant, il s'appelle Bedrock. M6 est devenu Bedrock pour justement sortir d'M6 et pouvoir envoyer des plateformes de streaming, notamment à plusieurs partenaires dans l'Europe. Et donc, je bosse sur Salto dans l'équipe HBB TV. Et donc, HBB TV, c'est quoi ? En gros, c'est l'application que vous allez retrouver sur votre télé. Vous allez allumer votre Samsung ou votre Sony. Vous allez avoir votre application Netflix et puis bientôt votre application Salto. Et vous allez l'avoir à ce temps-là. Et donc, j'aurais participé à mon échelle un tout petit peu à cette application Salto. Je ne reste pas très longtemps chez M6 parce qu'en fait, je me rends compte que je ne kiffe pas du tout ce que je fais. HBB TV, il faut savoir que c'est une technologie très particulière dans laquelle je ne me suis pas épanoui. Donc, très rapidement, pas du jour au lendemain parce qu'évidemment, il faut qu'il se… Il y a les contrats. Enfin non, il faut être engagé. Il y a les contrats et puis finalement, c'est de l'humain aussi derrière. C'est-à-dire que j'appartiens à une équipe. Je n'ai pas envie qu'il soit mal du jour au lendemain si je pars d'un coup. Et puis, je faisais partie notamment d'une équipe où on n'était que deux intégrateurs. Un intégrateur, c'est vraiment la personne qui s'occupe de l'intégration de tout ce qui est style dans un site internet. Donc, les couleurs, les polices, etc. Et on n'était pas beaucoup dans l'équipe. On n'était que deux. Et donc, c'était compliqué de leur dire du jour au lendemain, écoutez, bon, ça me saoule, je m'en vais. Non, j'avais beaucoup de relations avec notamment le lead développeur de cette équipe-là. Et donc, je suis parti quelque chose comme un mois ou un mois et demi après. Là, on est en plein confinement. Voilà. Donc, en fait, très compliqué parce que quand tu dois tester ton application sur la télé, il faut que tu le fasses de chez toi. Donc là, très, très compliqué. Heureusement, donc, j'ai quitté cette mission. Et maintenant, enfin maintenant, par la suite, j'ai été donc démarché par Prismea, qui est une banque en ligne pour les pros. Un peu à la compto, chez qui je suis depuis maintenant deux ans. Voilà. Et c'est encore en cours aujourd'hui. Ok. Et à côté de ça aussi, tu peux faire des prestations pour des particuliers. Complètement. Tu es large. Complètement. Oui, oui, je ne suis pas restreint à aujourd'hui Prismea, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, il me prend énormément de temps, mais je peux très bien prendre un projet à côté pour un site internet, un site vitrine, etc. C'est ça l'avantage d'être indépendant, je pense. Complètement. Tu conserves ta liberté et c'est vraiment quelque chose, enfin, pour ceux qui veulent choisir vraiment un métier qui leur permette d'évoluer tranquillement avec ce qu'ils ont dans leur tête. Oui, cette liberté est vraiment essentielle par rapport au freelance. Et c'est vraiment génial ça. Et à côté, parce que, oui, parce que c'est ça aussi, c'est que toi, tu as côté vitrine, effectivement, des sites internet, mais qui dit vitrine, dit vitrine quand tu rentrais dans ton atelier, j'allais dire, mais c'est ça. Dans ton bureau, il y avait ces vitrines et surtout au fond, tu avais une lightbox, c'est-à-dire, on va dire, c'est un cube qui est ouvert dans lequel on pose des objets pour les photographier. Et tout de suite, j'ai vu ça, donc moi, tu es direct, tu me dis, qu'est-ce que c'est ? Et là, tu m'as dit, je photographie des bagues pour l'entreprise que tu as montée, dont tu vas nous parler. Et justement, c'est ces types de bagues qui sont des bagues métal, avec jeu de mots, métal et métal. Oui, 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 complètement. Alors, donc, oui, effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé, je crois, le Covid-19 il n'y a pas très longtemps. Qui devient Covid-22, maintenant ? Oui, voilà. Et qui fait qu'on est resté à la maison pendant un bon bout de temps, et notamment ma femme. Et en fait, j'ai cette envie depuis très longtemps de bosser avec ma femme, que ce soit à la maison ou ailleurs. J'avais envie de bosser avec ma femme. Et en fait, on a eu cette idée de monter une entreprise. Je ne vais peut-être pas en parler tout de suite. Avant de parler de ça, effectivement, moi, j'ai toujours eu un gros kiff sur les bijoux un peu voyants. On va appeler ça comme ça, avec du caractère. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver ce que je voulais vraiment. Il y avait notamment des bagues que je recherchais vraiment très précises, très nichées. Et j'avais énormément mal à en trouver. Et donc, de là est venue l'idée de monter une boîte avec ma femme, qui va donc être de proposer des créations d'artistes, d'artisans, joailliers, de forgerons, sur un site internet qui s'appelle donc L'Effronter, et dans lequel on propose tout un tas de produits. Donc, des bagues, des colliers, des pendentifs. Mais comment tu es à… Alors, il y a deux questions en fait. La première, c'est comment tu es passé avec ta femme au statut du genre, viens, on va monter une boîte. Parce que ça peut faire peur de se lancer là-dedans, c'est cette première question. Et la seconde, c'est comment tu as contacté tous ces joailliers, tous ces artistes, pour qu'ils intègrent la structure et qu'ils se disent, tiens, on va faire ça, etc. Enfin, les deux sont un peu liés. Alors, le processus de création, en gros, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du commerce en ligne, c'est qu'il y a une grosse mode en ce moment qui s'appelle le dropshipping, que beaucoup connaissent, et qui finalement se résume à plugger le stock d'un gros six, quelque part, souvent en Asie, pour aller inonder le marché français. Nous, on ne voulait pas du tout ça. On voulait être propriétaire de notre produit. On voulait être à l'idée de ce produit-là. Donc, en fait, on était dans une démarche où il fallait aller toquer à beaucoup de portes. Des artisans joailliers leur dire, écoutez, on n'est pas forcément de ce milieu, mais par contre, on va se lancer pour créer une boîte qui va vendre des bijoux. Je ne vais pas te mentir, on a eu beaucoup de portes fermées. Et puis, d'autres qui ont dit, mais ouais, ça a l'air super cool. Et on nous a accompagnés énormément. Effectivement, alors, je me suis cassé la gueule, beaucoup de fois. Oui, mais ce que tu me disais tout à l'heure sur l'échec, on reviendra sur la fin, mais il faut. Complètement, complètement. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais autant appris que quand je me suis cassé la gueule. Très clairement. On apprend effectivement quand on réussit dans la vie, c'est vrai, mais je n'ai jamais autant appris dans ma vie que quand je me suis cassé la gueule. Et moi, je ne demande qu'à me casser la gueule. Parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur, parce que c'est comme ça qu'on ne reproduira pas une même erreur. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, finalement, ce que je suis aujourd'hui. Et oui, oui, si vraiment il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est clairement, faites des erreurs. Eh bien, tu vois, ça me fait penser, donc j'ai une amie qui me disait là ces derniers jours que quand on est petit, tu sais, quand on apprend à marcher pendant cette phase où on apprend, on tombe 2500 fois. Et tu sais, toujours, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et en fait, je ne sais pas à quel moment on est passé dans notre société à dire que l'erreur, c'était fini, ça conditionnait la suite. Non, en fait, c'est justement ça qui fait grandir et qui fait qu'on ne fera pas ça ou on le fera différemment. C'est hyper important de changer ces mentalités-là. Ce n'est pas grave, c'est normal. Oui, complètement. Et il y en a beaucoup qui ont peur de cet échec-là. Comme il y en a qui ont peur, par exemple, tu disais tout à l'heure que monter une boîte, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, on n'a qu'une vie. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et puis, évidemment que le freelance m'a aidé beaucoup à finalement me détendre sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est création de boîte. Le freelance m'a beaucoup détendu là-dessus. J'ai rencontré évidemment des entrepreneurs qui m'ont ouvert un monde de possibilités énormes. Le champ des possibilités est énorme. Donc, finalement, créer une boîte, non, ça ne m'a pas plus fait peur que ça. Je comprends les gens qui ont peur, mais je pense que si on a une idée, il faut y aller, il faut se lancer. Vous vous cassez la gueule ? Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Effectivement, si vous êtes salarié ou peut-être même pas, c'est-à-dire que vous êtes peut-être jeune, une vingtaine d'années, vous avez une idée, j'aimerais bien monter une boîte, mais non, je n'ose pas, j'ai un petit peu peur. Imagine si ça ne marche pas. Imagine si ça marche. C'est ça. Imagine si ça marche. Il y en a beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup sur Internet, devenir riche en cinq minutes. On s'en fout de devenir riche. Nous, ce qu'on veut, c'est s'enrichir, mais de choses qui vont faire que notre vie, elle est pleine. Elle est pleine. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de riche du tout. Je gagne très confortablement ma vie. Mais surtout, avant tout, je fais des trucs qui me font kiffer dans ce que je fais. Je fais énormément de choses variées. Alors effectivement, j'ai un commerce en ligne, donc c'est donc rentrer en contact avec des joailliers, établir une confiance avec eux, établir une confiance avec mes clients aussi, parce que c'est difficile de finalement dire, écoutez, moi, je vous vends des bijoux, mais je ne suis personne. Je ne suis pas n'importe quelle marque. Voilà, c'est compliqué. La vie, de toute façon, est un parcours semé d'embûches. Mais il faut aimer les embûches. C'est ça qui fait que vous allez vous relever. Comment vous voulez vous relever si vous ne tombez pas ? Et si vous ne tombez pas, finalement… C'est linéaire et ce n'est pas possible, de toute façon. Exactement. Alors après, on peut aimer une vie linéaire et voilà. Vous êtes libre de ça. Mais en tout cas, ceux qui ont un minimum d'ambition et qui finalement… Je ne sais pas si c'est l'ambition. Non, ce n'est pas la question, c'est vrai. C'est ça, parce que ça a été tellement galvaudé. Je comprends l'idée d'ambition, mais ça sera mal venu là. Et de faire quelque chose avec ce qu'on aime, je pense. Voilà, c'est ça. Et avoir peur de se dire « Ouais, mais si ça ne marche pas, et si, et si, et si, et si… » Lancez-vous, ce n'est pas grave. De toute façon, vous arriverez toujours à rebondir. Toujours. Donc là-dessus, tu contacts tes joailliers et tes artisans. Ils répondent oui pour certains. Oui. Et après ? Et après ? Parce que la manufacture, tout ça, comment ça se passe ? Donc, la plupart du temps, ce qui se passe… Donc oui, effectivement, on a bossé… En ce moment, on bosse énormément avec la Suède. On a eu bossé avec l'Ukraine et la Russie. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais on ne travaille plus, j'allais dire heureusement. Mais j'ai une grosse pensée, évidemment, pour eux. Donc, on bosse exclusivement avec la Suède. Ce qui se passe, c'est qu'on a, donc nous, des envies de… Donc, nous, on ne dessine pas, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'on a une totale confiance en notre artisan. Il a le savoir-faire. Nous, on est juste là, on est une vitrine. Moi, je sais créer des sites internet. Je sais faire du marketing. Je sais faire beaucoup de choses derrière, mais je ne sais pas faire des bijoux. Je lui laisse cette partie-là. J'ai une idée. Ok, j'aimerais bien. Tiens, voilà. Je veux une bague avec, effectivement, une tête de mort avec des corbeaux. Voilà, je veux… Et puis, je veux un truc qui envoie du lourd. Moi, je veux des bijoux qui envoient du lourd. C'est-à-dire que je veux de la qualité, mais je veux évidemment que ce soit le plus abordable possible pour mes clients. Donc, bon, c'est de la tractation. C'est toutes ces choses-là. Mais le processus, c'est voilà. On a une idée ou alors lui a une idée. Et souvent, elles sont très bonnes. Il y a énormément de ces idées qui sont sur le site internet. Il va concevoir le bijou. Donc, il y a tout un processus où c'est de la fonte à la cire perdue. La plupart du temps, c'est comme ça le processus. Alors, tu peux reproduire cette bague puisque c'est le cas. Entre guillemets à l'infini. Oui. Enfin, pas à l'infini parce que le modèle en lui-même finit par s'effriter. Oui, c'est ça. Et il faut en refaire. Mais globalement, c'est ça, effectivement. Après, il y a énormément de travail de polissage. Après, il y a des… Je sais que nous, on aime énormément faire une belle finition. Donc, il va y avoir, nous, ce qu'on appelle le polyoxydé noirci. Donc, c'est volontairement oxydé. Oui. Ce qui fait que nos bijoux, finalement, avec l'argent, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'il y a un moment donné où ça s'oxyde. C'est normal. C'est de l'argent. Avec le contact de l'oxygène, il s'oxyde. Et nous, on va chercher cette oxydation parce qu'on trouve que ça donne un sacré caractère aux bijoux. Alors, évidemment, ça reste de l'argent. Donc, il y a de l'entretien. C'est des bijoux comme les autres. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de fournir, finalement, des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On sait qu'on est niché. On ne fera jamais une bague. Par exemple, cette bague-là ne fait pas partie de l'effronté. Et je sais que chez l'effronté, on ne la fera certainement pas parce qu'il n'y a pas assez de caractère. Nous, on veut réellement qu'il y ait un caractère prononcé dans nos produits. Et les projections, tes projections à toi. C'est ça, voilà. Les projections, donc, personnelles et pour l'effronter, qu'est-ce que tu envisages ? Alors, pour l'effronter, évidemment, la projection, c'est qu'on aimerait que ça marche. On n'a pas envie d'être une multinationale. On aimerait juste que ça marche, que ma femme en vive, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et puis, voilà, que ça marche un petit peu mieux et que ce soit connu comme un site internet lambda. Et puis, j'aimerais bien que ma femme puisse faire ça tranquillement et puis qu'elle peut-être grandisse de son côté, c'est possible. Et puis, que je dise, vas-y, envole-toi. C'est top. Et puis, moi, où je me vois, c'est compliqué parce que j'ai énormément d'idées en tête. Ce qui est quasiment certain, c'est que je serai dans l'immobilier. On n'en a pas encore parlé, tu vois, l'immobilier. Vas-y, il y a très forte chance que je sois dans l'immobilier. Alors, on en avait parlé quand on s'était rencontré et tu m'avais dit que tu regardais, effectivement, les prix d'achat, tout ça, pour faire retaper et y revendre. Oui, j'ai ce projet-là, effectivement, de racheter une bicoque, un truc complètement éclaté au sol, que je puisse refaire de mes mains et détenir, pas forcément pour revendre, détenir de l'immobilier, de la pierre, tout simplement. Parce que, malgré tout, il me reste, voilà, la maçonnerie, elle est là, elle est quelque part derrière et ça me manque quelque part. Donc, alors, je ne peux pas forcément allier les deux, l'informatique et la maçonnerie. C'est compliqué, à part pour faire un site pour un artisan, mais c'est plutôt compliqué. Donc, du coup, ouais, je pense que j'ai envie de mettre un petit peu de ça dans ma vie d'aujourd'hui. Et je pense que définitivement, j'irai vers l'immobilier pour ça. Et puis aussi parce que je suis, comment dire, je me suis porté avec le temps vers l'éducation financière. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. J'ai eu donc, donc j'ai été élevé par ma maman, qui n'avait pas forcément, comment dire, les bases de l'éducation financière. Donc, je n'en ai pas eu une. Donc, j'ai beaucoup, énormément galéré dans ma vie. Et en fait, j'ai appris que très tard que se former sur l'éducation financière, parce qu'en France, c'est un gros mot, en fait. Oui, tout à fait. L'argent est un gros mot en France. Il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est très compliqué en France de dire, je gagne 6 000, 10 000 euros par mois. C'est très compliqué. Alors que moi, je n'ai aucun mal à le faire. Mais je sais que c'est compliqué. Effectivement, les mentalités sont très compliquées à faire bouger. Et en fait, l'éducation financière, c'est quoi ? C'est juste simplement de savoir ce que tu fais de ton argent. Et en fait, je me suis rendu compte à 30, 32 ans que je ne savais pas m'occuper de mon argent. Et donc, voilà. Si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'est éduquez-vous financièrement, mais pas en mode, voilà, aller en faire de la bourse ou je ne sais quoi. C'est savoir ce qu'on fait de son argent, voilà. C'est un des trucs qui m'a sauvé, notamment quand j'étais au plus mal, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses à regarder, etc. Mais c'est un des trucs qui m'a sauvé parce que, oui, je pense que c'est ultra important. On ne nous l'apprend pas forcément à l'école. Et je peux comprendre. Je peux comprendre. On n'est effectivement pas là pour… Non, ce n'est pas une histoire de culture. Ce n'est pas de la culture. Ça rentre quand même, à mon avis, dans l'éducation en général, parce qu'il faut savoir tenir une bourse à… Parce qu'après, on se retrouve dans la merde, en fait, pour le dire, si on ne gère pas. Et ou alors, on est tellement inadapté par rapport au processus administratif ou tout ce qui va avec. On se dit finalement, bon, je vais faire un crédit pour aller acheter ceci, acheter cela. Et tu te retrouves surendetté parce que tu n'as pas géré. Voilà, complètement. Et donc, voilà, le message que j'ai, c'est, voilà, éduquez-vous financièrement. Ce n'est pas grand-chose, finalement. C'est de se dire, j'ai tant par mois. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Et puis, ne pas tomber dans la facilité, effectivement, de se dire, bon, je gagne 1 000 euros. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais faire un crédit pour m'acheter cela, pour m'acheter cela. C'est tellement simple aujourd'hui que c'est compliqué de refuser un appel à une belle, jolie publicité. Voilà. Donc, l'éducation financière m'a aussi pas mal sauvé. Voilà. Je te remercie. Alors, comment tu voudrais terminer ? Comment je voudrais terminer ? Je pense que je vais terminer sur « faites des erreurs ». Vraiment, on l'a dit énormément dans cette vidéo. C'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, je suis en toute humilité. Je ne dis absolument pas que je suis le meilleur homme au monde. Ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire face à énormément de choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de l'expérience et que je ne referai jamais deux fois les mêmes erreurs. Après, il y a des erreurs qu'il faut faire deux fois. C'est possible. Mais en tout cas, toujours se relever. Et vous, vous releverez à chaque fois. Il n'y a aucun problème à faire des erreurs. Il n'y a aucun problème, évidemment, à réussir. Il faut réussir dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous aimez faire. Et voilà. Merci. C'était top. Yes. On peut couper ? Sous-titrage Société Radio-Canada